Bonjour à tous les Busy Learners. Il y a quelques semaines, j'ai fait un YouTube Live et vous avez été nombreux à le voir dans ce live. J'ai annoncé la création d'un podcast expat langue et le grand jour est arrivé. Aujourd'hui, je vais tout vous révéler sur ce projet et la date officielle de sortie. Vous êtes prêts, les Busy Learners ? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur expat langue, la chaîne YouTube dédiée aux personnes qui apprennent le français pour s'installer en France, pour découvrir la culture française ou tout simplement pour passer d'un niveau intermédiaire à un niveau avancé. Moi, c'est Jean-Baptiste et je suis professeur de français. Avant toute chose, si vous trouvez que je parle trop rapidement, vous pouvez changer la vitesse de lecture dans les paramètres de YouTube. Ensuite, si vous ne comprenez pas tout, vous pouvez activer les sous titres. Ils sont disponibles en plusieurs langues. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ça y est, les Busy Learners, après plusieurs mois de travail, le podcast expat langue va finalement être diffusé pour la première fois le mercredi 24 novembre à 16h30. Et aujourd'hui, je vais tout vous dire sur ce projet. Qu'est ce qu'on trouvera dans ce podcast ? La question que vous vous posez très certainement, c'est qu'est ce que je vais trouver dans ce podcast ? Avant toute chose, vous y trouverez du contenu original. Ce podcast sera composé en priorité de conversations, des conversations qui vous aideront à améliorer votre compréhension du français. Vous savez que sur expat langue, mon objectif est de vous aider à comprendre le français natif, le français oral. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de travailler sur des conversations. C'est du contenu que j'ai créé spécialement pour vos oreilles, bande de petits veinards. Et pourquoi est ce qu'il est important de comprendre ces conversations en français natif ? Eh bien, tout simplement parce que le français que nous parlons tous les jours n'est pas exactement le même que celui que vous apprenez à l'école. Lorsque les Français parlent entre eux, la grammaire et la prononciation sont souvent très différentes et ne correspondent pas toujours à la forme écrite. Ce podcast vous aidera donc à améliorer vos compétences auditives en français. Par ailleurs, sur le site www.expatlangue.com, vous trouverez toutes les transcriptions et la traduction de chacun des épisodes du podcast. Et je suis d'ailleurs très fier de vous annoncer que le site Expatlangue a fait peau neuve, il est complètement rénové avec beaucoup plus de facilité de navigation. Et je suis persuadé que vous y trouverez beaucoup de choses intéressantes. Il y aura plusieurs thèmes abordés, tous les thèmes qui pourraient vous intéresser. La gastronomie, la culture française, les questions de société, un peu de politique. D'ailleurs, je vous invite dès maintenant à mettre dans les commentaires de cette vidéo tous les sujets que vous aimeriez que je traite dans ce podcast. Par ailleurs, le français n'est pas seulement la langue de France. Il est parlé dans différents continents, en Afrique, en Amérique et en Océanie. En France même, on peut aussi être exposé à une grande diversité d'accent. Pour moi, c'est très important de vous faire découvrir ces différentes versions du français parlé et dans ce podcast, vous entendrez des accents du Cameroun, du Maroc, du Canada ou encore des différentes régions de France. Et c'est comme ça que je m'assurerai que vous deviendrez des spécialistes du français. Comment seront organisés les épisodes ? Chaque épisode sera organisé de la même manière. Il y aura trois parties. D'abord, je vous présenterai le sujet et vous donnerai quelques explications pour vous mettre dans le contexte. Ensuite, vous entendrez une conversation entre moi et une autre personne sur le sujet. Enfin, dans la troisième partie, je vous donnerai toutes les clés pour bien comprendre l'enregistrement. Le vocabulaire important, les différences de prononciation avec le français standard, quelques points de grammaire du français oral, ainsi qu'un exercice de répétition pour pratiquer les phrases clés. À qui s'adresse ce podcast ? Ce podcast est destiné aux personnes qui ont déjà un niveau intermédiaire et qui souhaitent développer leurs compétences jusqu'à un niveau avancé. Les questions et les thèmes abordés dans ce podcast vous seront très utiles si vous souhaitez vous installer en France pour y travailler, pour y étudier ou tout simplement pour y vivre. Si vous n'avez pas prévu de venir vous installer en France, ce podcast sera tout de même très utile pour vous. Ce sera pour vous une bonne manière d'améliorer votre connaissance de la langue et du pays. Vous y entendrez des conversations entre locuteurs natifs, vous vous habituerez à de nouvelles formes de prononcer le français, et cela vous aidera certainement à mieux comprendre les films, les séries et les conversations avec vos amis francophones. Comment travailler sur le podcast ? Sur la chaîne YouTube d'Expatlang, je vous ai déjà proposé une stratégie pour mieux comprendre le français lorsqu'il est parlé rapidement. Si vous ne connaissez pas encore cette stratégie, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît à l'écran et à regarder la vidéo correspondante. N'hésitez pas à utiliser la stratégie proposée dans cette vidéo pour travailler sur le podcast. Souvenez-vous, la règle d'or, c'est que l'on devient bon dans ce que l'on pratique. C'est-à-dire que si vous écoutez beaucoup de podcasts et de vidéos en français parlé lentement, vous allez devenir très bon dans la compréhension du français lent. Mais si vous voulez devenir bon dans la compréhension du français rapide, vous allez devoir écouter beaucoup de podcasts et de vidéos en français rapide. Attention, je tiens à vous rappeler que si vous écoutez des ressources en français rapide pour la première fois, il est absolument normal de ne pas tout comprendre du premier coup. Il faudra écouter le podcast une fois, deux fois, trois fois, peut être quatre fois ou plus avant de bien tout comprendre. Par ailleurs, écouter le podcast passivement ne sera pas suffisant. Ce que je vous recommande, c'est de travailler activement sur l'enregistrement. Travaillez avec la transcription, peut être aussi avec la traduction. Cherchez les mots que vous ne comprenez pas. Écoutez les passages difficiles plusieurs fois jusqu'à ce que votre compréhension s'améliore. Comme je vous l'ai dit précédemment, vous pourrez télécharger chaque semaine la transcription et la traduction de l'épisode sur le site expatlangue.com. Et je peux vous garantir que si vous faites ce travail d'écoute active régulièrement, très rapidement, votre compréhension du français va s'améliorer. Où et quand le podcast sera-t-il disponible ? Le podcast sera disponible sur toutes les grandes plateformes de podcast. Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, etc. Vous trouvez la liste des différentes plateformes dans la description de cette vidéo. Il y aura un épisode deux fois par mois, le deuxième et le quatrième mercredi de chaque mois. Et pour ne pas manquer le premier épisode, je vous invite à vous connecter à votre plateforme de podcast préférée et à vous abonner dès maintenant au podcast d'Expatlangue. J'ai pris beaucoup de plaisir à créer ce podcast pour vous et je tiens d'ores et déjà à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce projet. Toutes les personnes que j'ai interviewées pour leur gentillesse, leur patience et leur passion. C'est grâce à elles que vous pourrez entendre toutes ces conversations. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu à le créer. Voilà, vous savez maintenant tout sur ce nouveau projet et ce podcast qui sort donc mercredi prochain à 16h30. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français, les Busy Learners. Sous-titrage Société Radio-Canada ...